Musique Alors moi j'ai un parcours un peu atypique et je suis historienne de l'art aussi et j'ai fait de la viticulture par passion. Je suis tombée dedans d'un coup, je n'ai pas eu le choix. Mon père fait de la bio depuis 30 ans donc je suis devenue viticultrice naturelle par normalité, par tradition. Je ne peux pas imaginer mettre des produits chimiques quelconques dans du raisin qui est bio depuis 30 ans. Ça ne me paraissait pas possible. Au niveau cultural, le moins d'interventions possibles au niveau mécanique, autant soit peu. En bio on travaille beaucoup en préventif. On peut dire qu'on fait de la taille pas sur un an, on fait de la taille sur deux voire trois ans. Parce que déjà les rendements ne sont pas énormes, mais ils nous conviennent tout à fait. À la cave, aucun apport de produits chimiques, aucun intrant, pas de sulfite du tout. J'ai pris cette partie-là, ni dans les blancs, ni dans les rosés, ni dans les rouges. Élevage en tonneau. Les sulfites ont tendance à lisser les goûts en général, à aplatir les arômes. Là on est sur des levures qui peuvent s'exprimer réellement. On exprime un terroir et on voit bien entre deux mono-cépages, le mien qui est naturel par exemple et un qui sera conventionnel, les gens ne retrouvent même pas le nom du cépage. Donc d'une même année, d'un même terroir. Donc forcément il y a une vraie vérité, le vin naturel a un goût plus fort peut-être. Et le problème des vins conventionnels, c'est qu'ils sont saturés comme on dit en sulfite. Et puis c'est surtout des vendanges qui sont relativement précoces. Donc on ne trouve pas, il n'y a pas le sucre réellement qu'il faut. Ils sont forcément obligés de, ce qu'on dit, les alimenter. C'est-à-dire de les aromatiser, de faire tout le schéma typique d'un vin conventionnel. Sans sulfite, on a des vins blancs et des rosés qui restent pétillants en fait. Et souvent ça peut déranger ou ça peut surprendre. Je pense que c'est la difficulté essentielle du vin naturel en blanc et en rosé par exemple. Mais il faut le prendre dans son originalité comme l'ensemble des vins naturels en fait. C'est un caractère à part entière. Si on n'aime pas, on attend et puis ils perdent leur bulle petit à petit. Après les vins rouges, il faut qu'ils soient stables et il faut qu'ils soient non pétillants. C'est quand même meilleur donc il vaut mieux les carafer. Au plus le vin rouge est jeune, au plus il aura tendance à pétiller à l'ouverture. Donc ouvrir plus longtemps à l'avance un vin rouge jeune. Voilà, si on a l'occasion de le carafer c'est super. Et sinon l'ouvrir même la veille. On n'a pas toujours l'occasion de le carafer. C'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada